Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Okan Battle, une vidéo test de Chim, nous n'en avons pas fini avec nos deux LR, et oui cette fois-ci après avoir présenté respectivement les Chim Famille de Sengoku, Famille de Vegeta, il nous en reste encore deux, celle de Dragon Magnifique et celle de Sainte de Sampur. Alors pour la Dragon Magnifique, laissez-moi vous dire que déjà de base, vous saviez très bien pour ceux qui connaissent bien la Chim, elle était déjà pétée d'avant, mais alors là avec les deux LR en plus, ça doit être monstrueux, ça va être monstrueux. Alors pour la présentation, voilà donc une Chim qui n'a pas beaucoup d'unités forcément, mais les unités, il y a la qualité, pas forcément la quantité, donc qu'est-ce qu'on a ? On a le leader forcément, comme vous savez, Omega Shenron, attaque personnelle plus 120%, il debuff, qu'il y a attaque et il def au moins 20% pour tous les ennemis, il lance une attaque supplémentaire et il peut parfois lancer une attaque spéciale. Donc déjà voilà, ça va être du debuff, ça va être de l'attaque sub, ça va être terrible. Les deux LR, bon, ils ne sont plus à présenter, je vous invite à déjà regarder la prochaine vidéo, on n'est pas besoin, si vous les avez déjà, vous les connaissez, pas besoin de checker de nouveau et de reparler de leur stat. Nous avons pris Gogeta, Gogeta, SSJ4, monstrueux également, lui pareil, attaque personnelle plus 120%, il debuff, attaque et def moins 20%, mais seulement pour les ennemis de la classe extrême, c'est déjà pas mal. Lui, par contre, il a grande chance d'esquiver l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer derrière, donc du coup, il faut savoir que nous avons en tout 4 unités qui ont la possibilité d'esquiver et de contre-attaquer derrière. C'est oufissime. C'est pour ça qu'elle était déjà pétée de base, mais alors là, avec les deux LR en plus, ça va être autre chose. Du coup, en 5ème position, nous avons le Goku, SSJ4 de la catégorie Full Power, pareil, monstrueux, l'attaque personnel plus 100%, plus l'attaque, plus les PV restants sont élevés, plus l'attaque et la def augmentent, ça se stack jusqu'à 70%, la taux de stack en 170, c'est vraiment, on arrive à stacker toute sa défense en attaque. Pareil, il a une chance, moins d'esquiver l'attaque spéciale ennemie et de contre-attaquer virgoureusement, donc oufissime. Et en dernier lieu, j'ai choisi de prendre la pan, pan qui est également 100%, très très bonne unité de soutien, les amis, attaque et def plus 30% pour les alliés, si PV à 30% ou plus. Donc, excellente, l'alliage était à la combat acharnée, j'aurais pu éventuellement prendre, par exemple, Nishenron, mais Nishenron, voilà, pas besoin, en plus, ça fera qu'il n'a pas combat acharnée de mémoire. Ah si, la combat acharnée, c'est Sushenron, pardon, Sushenron que j'ai 100% qui a attaque plus 90%, voilà, mais il n'a pris pas, il a brisé la limite. Donc voilà, autant encore faire plus mal, et donc, rapports, ne remettre pas en soutien pour ça, et voir ce que ça va donner comme dégâts. Donc, on va tenter, comme d'habitude, en boss review 2, il faut savoir que tous les boss avec ses team-là, c'est de l'eau, c'est juste pour que la vidéo ne dure pas non plus des plombs, ça ne sert à rien. En termes de PV, 482 000, c'est plus que correct, on approche la barre des 500 000, j'ai pris Nami Leader Omega Shenron 100%, moi, il n'y a que la pan qui est 100%, j'ai le Goku SFJ4 Full Power, il y a 3 doublons, et le reste, il n'y en a pas. Donc, première rostation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça, parce qu'on va mettre Goku, forcément, avec, enfin, on va envoyer Goku avec, hop, avec Vegeta. Alors, il faut savoir que, entre Goku LR, SSJ4, Vegeta LR, SSJ4, et notre fameux Goku SSJ4 Tech Full Power, ils prodent des liens oufissibles, ils ont attaque plus 50%, lorsqu'ils en seront côte à côte, pourquoi ? Nous avons le lien Super Saiyan, attaque plus 10%, nous avons le lien Rugissement de Saiyan, attaque plus 25%, donc on est déjà à 35%, et qu'on va acharner plus 15%, soit un total, donc, de 50%, on est juste ouf, ici. Regardez, voilà, donc, on met Goku SSJ4 tout seul, 212 000, bien sûr, et si on met le LR à côté, là, 277 000, 277 000. C'est complètement pété, et sans compter les ActiveSki, les, excellent team, comme je disais, elle était déjà pété de base, elle était oufissime, mais alors, là, avec ces 2 LR en plus, ça a boosté complètement les PV, l'attaque, on a les ajouts de l'ActiveSki, comme je l'aurais pété, c'est 4 200 000, dans le bon type, forcément, mais sans crit, 4 200 000, il a 3 doublons, j'ai maximisé en crit, forcément, pour lui, on va faire comme ça, comme ça, on aura des chances d'esquiver, si éventuellement, il part en CP sur nous, parce qu'on a très grande chance, pour le support, même si elle tape, c'est pas bien, c'est pas bien grave, donc, une excellente team a rejoué, un Dragon Man, les filles, que franchement, on va dérouler, après que ce soit lui, ou un autre, c'est pareil, mais voilà, on a déjà en plus, voilà, voilà, on a la team parfaite, on va dire, ça m'embêterait de casser la rotation, mais je voudrais quand même mettre, celui-ci, de base, à la courbe, même en termes de PV, on n'est pas mal, on va faire ça, le goût, il faut taper sur le bon chip, on peut pas, mais sur le casse à rotation, on le reprendra plus tard, de tout faire, sur les PTE, 36, donc, il a fait 4 millions, juste avant, donc maintenant, 6 millions, 6 millions, 6 millions, et toutes ces 1-shot, en 1-shot, il était full PV, c'est une dinguerie, franchement, CLR, ils ont boosté, beaucoup de catégories, et c'est pas terminé, il reste encore la dernière, je vais se revoquer à l'humeur pour la fin, avec la catégorie, avec la saline de sang pur, et Vegeta, et Under, ça va être également, quelque chose, assez sympa, donc franchement terrible, il y en a 4, attaque sup, c'est sur le Moveti, il vient en tant qu'encore attaque supplémentaire, le Gogeta, 3 millions, 5 millions, c'est ouf, c'est ouf les dégâts, alors on a, oh non, je devrais penser qu'on aurait fini en un seul tour, voilà, c'est très bien aussi, on peut faire ça, pas bien méchant, ah franchement, ces deux LR, ils ont boosté, comme je vous disais tout à l'heure, les teams, on peut les jouer en n'importe quel team qu'on veut, enfin, du moins, dans leur cas, l'atégorie, et c'est, ils sont transcendants, il faut franchement, ils ont, ils ont pété le game, déjà que, Végétaux et Gogeta, ils avaient pété le game, lors de leur sortie, on m'en rappelle encore la dernière, on n'arrêtait pas de les jouer, c'est, c'était la folie, mais alors là, alors là, les amis, ça n'a plus rien à voir, presque quasiment des one-shot, alors quand ils auront des doublons, ils seraient 100%, les gars, ils vont taper 3 millions 4, ils vont taper, mais d'une puissance, voilà, on a l'active kill, pour se faire plaisir, on va l'activer, en plus, l'avantage, c'est de déjà faire très mal grâce à l'active kill, et en plus, derrière, on peut réattaquer, en partant en spé ultime, mais c'est, à eux deux, franchement, ils se font une team, ils défoncent tout le monde, 3 millions 250 et un mille, qu'est-ce que je voulais, je voulais dire, on n'a même pas eu le temps, d'essayer de faire quelque chose derrière, on va faire pas avec Végéta, tant qu'à faire, booster le tout, pas forcément, en plus la pente, on va pas faire de jaloux, c'est bien travaillé, franchement, c'est bien travaillé, les arts, 4 minutes, 4 minutes, aux actifs, aux actifs kill, à eux tous seuls, on n'a même pas besoin de rien faire, laissez-moi faire, je vais gérer, ah c'est ouf, pas dommage, on aurait pu partir, d'aucun mode, avec le goku, et c'est j4 tech, il aurait pu faire, très très mal, surtout si il crit, parce qu'il a même pas besoin de ça, 4 millions 800 d'aucun mode, il a même pas besoin, ah c'est terrible, monstrueux, on essaye un peu, toutes les, voilà, là on tombe sur un chip extrême, ça va être très bien, par rapport au debuff de Gogeta, enfin de toute façon, on l'avait, j'avais pas fait gaffe, mais on l'avait avec Freezer, tout à l'heure, voilà, tac, et on part en plus, en deux clans mode, avec Vegeta, et puis l'avantage de parter, enfin d'avoir, de récupérer, qui plus deux supplémentaires, à chaque sphère de ki, arc-en-ciel, ou puissance obtenue, vous partez tellement facilement, en spé ultime, c'est ouf ici, alors à combien sont doux, 1,6 million, c'est juste, c'est juste, lui la, attaque plus 80% au début de tour, non, défense plus 80% et attaque plus 20% à chaque début de tour, c'est pour ça en fait, à chaque début de tour, donc il stack, au fur et à mesure, donc comme c'était nouveau tour, on n'avait pas encore eu la chance de pouvoir, donc c'est normal, j'avais de l'endurance à côté, bon c'est pas, moi devrais le torcher à ce tour là, avant même d'arriver à Pan, ils sont pétés les amis, attaque plus 50%, on fait grâce avec le rien là, les rugissements de ça, les super saïens, les combats acharnés, mais non, je vous dis, ils ont pété le game, c'est plus possible, ah bah là, Vegeta, il va se faire plaisir, le one shot pas peut-être non plus, après il aurait juste attaque, il aurait 40%, deuxième tour, je sais pas combien de tours, je fais gaffe, 300, je sais plus, mais là, 1,7 million, 100 crit, ah je vous dis, ceux qui l'ont à 100%, vous devez vous faire plaisir, une folie, on est vite, dommage, on a pas trop de contre, je pars pas trop en spé, mais voilà, franchement ça va, c'est pas non plus trop trop, action, euh, et voilà, tout ça, on est avec 417 000, avant de partir en spé, 362 000 pour le Goku LR, il vous fallait en état, 2 millions et quelques, 4 millions et encore une fois, sans crit, mais punaise, et Maxime, on a même plus besoin, on dépasse la barre des 2 millions, pour des petits 7 juniors, ils peuvent aller, ils peuvent re-rentrer par là, où ils sont sortis, si je vous le dis, ah c'est terrible, tellement plaisant à jouer, franchement cette team, en sont toutes, pour l'instant, il n'y en a pas une, oh que d'un, en fait, c'est ça, on les one shot tellement vite, qu'ils ont même pas le temps, de vous faire des attaques spé, même pas, c'est pour ça que ça défile, pas le temps, avec leur attaque plus 50%, plus le support attaque EDF plus 30%, on est déjà à 80%, plus le boost du leader, c'est fou, c'est trop, beaucoup trop, même si c'est pas le bon chip, 400, c'est une tire par, c'est plus utile, alors c'est plus utile, 2 millions et 8, je suis en critique, je voulais dire, on laisse rien, on a fait que dalle, que des miettes, on faisait tuer à tout le monde, et allez, kiff-kill, ça se fait plaisir, allez, 2 bim, personne ne m'arrêtera, personne, effectivement, pas trop travailler, végétal, parce que là, tu fais trop mal, 2 millions, la pose de beau gosse, on peut pas test, ah, j'avais pas fait les super, j'ai fait en 3, on finira pas jusque là, ça fait beaucoup trop, hop, on finit par le végéta, comme habituellement, normalement, en super 2, je sais pas pourquoi j'ai mis 3, ça revient pareil, en fait, tu sais, il y a plus de persos, mais la difficulté pour moi, est la même, voilà, elle est pétée, elle est pétée, mais ça change, c'est bien, franchement, avec Omega Shonron, pouvoir le rejouer, le remettre en avant, il mériterait un LR, quand même, dans cette catégorie, franchement, ça mérite un LR, ça mérite plus qu'il y avait l'air, en PV, on a quasiment un, on a perdu 400, près à 2000, bientôt 500 000, on a même pas là, après, il aurait fallu, peut-être que je pars pas, forcément, chaque force P, histoire d'essayer, de se prendre des attaques, et esquiver, montrer à quel point, on a quand même, 4 unités, qui peut, qui esquive, qui peuvent esquiver, c'est franchement, c'est du loin, là, je ne sais pas, on va continuer à faire ça, grâce au petit arc-en-ciel, du coup, ça se met bien, si on ne termine pas, 57, forcément, plus les PV sont élevés, plus l'attaque à la def augmente, il y a du déjà stack, c'est 70%, enfin, je ne suis pas encore, bien sûr, plus on va tout voir, il est au moins de chute à chaque fois, on arrive à la phase finale, je fais super troll, je fais super troll, c'est possible, c'est qu'on lui fasse très mal, 1 million 2, on crie, c'est quand même, 3 barres de vie, pour le terminer directe, avec ce, avec tout ça, on s'en tue, avec la panne, tu manges aussi, tout et qui en curance, et voilà, les amis, on aura terminé, voilà, 1 million 3, voilà, ce que ce fut, laborieux, n'est ce pas les amis, non mais écoutez, ben voilà, pour ce petit test de team, en dragon magnifique, franchement, excellente team, il ne restera qu'à terminer, avec la scène 200 pure, et là, il y a également des surprises, avec cette team, notamment en termes de composition, que je vais faire, donc voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, si le contenu vous plaît, et puis on se dit, à bientôt, pour de nouvelles vidéos, ciao, ciao,